L'économie ne va pas très bien en ce moment. Le taux de chômage en Ontario continue de grimper. Alors, ceux et celles qui cherchent du travail doivent mettre toutes les chances de leur côté. Le réseau de développement économique et d'employabilité de l'Ontario a comme objectif de stimuler la création d'emplois. Et quoi le plus excitant que de créer son propre emploi en se lançant en affaires? C'est ce que nos trois prochaines invités ont fait ou sont en train de faire grâce à des ateliers et des sessions de formation mises sur pied par leur aidé. Arlette Ngong vient terminer la formation. Elle est en train de démarrer son entreprise Flawless Moi qui fait de la lingerie sur mesure. Bonsoir. Bonsoir. Gabrielle Loche a terminé sa formation. Gabrielle est une coach certifiée. Elle offre ses services à des organismes, des entreprises et des clients privés. Bonsoir. Bonsoir. Et Mecca Gali Ngote termine vite, vite, est en train de suivre sa formation d'entrepreneur. Elle vient de démarrer Makelle Designs, une entreprise de mode. Bonsoir Mecca. Bonsoir. Alors, vous avez au départ des talents de créatrice, de couturière, de communicatrice. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer en affaires, Arlette? Je dirais que ça a commencé par une passion. Passion pour la lingerie. Et j'ai aussi fait des études en modélisme à New York. J'ai travaillé dans le prêt-à-porter à New York, Paris. Et je me suis retrouvée à Toronto. Et voilà, j'ai eu l'occasion de suivre cette formation à Oasis où j'ai rencontré Gabrielle et à travers Gabrielle Mecca, qui a vraiment renforcé ce que j'avais au fond de moi. C'est important de travailler pour soi plutôt que de travailler pour quelqu'un d'autre? Ça dépend ce qu'on fait, je pense. Mais quand tu as une passion, il faut définitivement la suivre. Et si on a l'opportunité, il faut le faire. Par où est-ce qu'on commence quand on se lance en affaires, Gabrielle? Premièrement, il faut être absolument convaincue que c'est quelque chose qu'on ne va pas, qu'on va pouvoir faire tous les jours, beaucoup d'heures par jour, y compris les week-ends. Et qu'en fait, ça va nous nourrir parce qu'on a cette vision des résultats. Et la vision, très souvent, en tous les cas pour nous trois, la vision, c'est un petit peu de changer le monde et donc de faire une différence dans la vie des gens. Maintenant, une fois qu'on a confirmé que c'est ce qu'on veut faire, on commence par quoi? On commence par un plan d'affaires, on se trouve des investisseurs. Comment ça marche? Je pense qu'il faut faire beaucoup de recherches. On a souvent des idées, mais est-ce que ce sont des idées qui aboutissent? Est-ce que c'est faisable? Donc, il y a beaucoup de recherches, beaucoup de questions qu'il faut se poser, beaucoup d'études. L'argent, j'imagine, c'est toujours le nœud de l'affaire. Comment est-ce qu'on trouve des investisseurs, Gabrielle? Je pense qu'il est très important de faire le projet, le plan d'affaires. Parce qu'avec ça, tu peux essayer de te centrer, de trouver les bons investisseurs pour l'entreprise que tu veux faire. Je pense qu'il est très important aussi de pouvoir être capable de se focaliser et de pouvoir aller chercher les opportunités là où elles sont. Parce que dans vos cas, Arlette et Meka, il y a quand même de l'équipement à acheter. Puis, il y a des choses comme ça. Alors, il faut avoir de l'argent pour démarrer une entreprise. En fait, moi, j'ai commencé la couture à plus de 15 ans. Et c'est en 2006 que j'ai commencé Maquille & Designs. Et je fonctionnais vraiment dans le milieu anglophone jusqu'à présent. Et en rencontrant une copine à moi, elle m'a incité à contacter Oasis. Et ça m'a vraiment épanouie d'une certaine manière de pouvoir me focaliser, de pouvoir mettre mes idées en place. Parce que ça fait assez de temps que je fais la couture. Et pouvoir exactement projeter où est-ce que je veux aller. Est-ce que ces services-là n'existaient pas en anglais? Ce que la table sectorielle, donc avec RDE et Oasis, ce qu'ils voulaient faire, c'était vraiment récupérer en quelque sorte les femmes immigrantes francophones ou simplement les femmes francophones qui sont intéressées par démarrer une entreprise. Maintenant, le fait d'être francophone, d'être entrepreneur francophone dans une ville comme Toronto, qu'est-ce que ça représente comme défi ou comme atout? Moi, je pense que le plan d'affaires est important. Mais je pense que quand même, avec tous les médias sociaux qu'il y a maintenant, le plan d'affaires a changé. Il est devenu multidirectionnel. Parce qu'un plan d'affaires, quand on le conçoit, c'est assez linéaire. Donc, il y a des étapes à suivre. Et que maintenant, la communication et les communautés qu'on se construit sont multidirectionnelles à travers Facebook, LinkedIn, etc. Donc, en fait, pour être entrepreneur, il faut tout faire à la fois. Moi, je pense que c'est définitivement un atout d'être bilingue en Ontario. Ça me permet, moi, je veux dire, mon métier, c'est très personnel. Je fais beaucoup de la communication avec les autres. Et ça me permet de pouvoir trouver un niveau de connexion avec beaucoup plus de personnes. Alors, je peux passer de l'anglais au français. Je pense que c'est définitivement quelque chose qui me permet d'aller plus loin. Quels sont les genres de choses que vous apprenez dans ces ateliers, ces sessions de formation du Rébé? Déjà, on nous guide par rapport, on nous parle de différentes structures d'entreprises. On nous guide, on nous montre où chercher les fonds. On nous aide à structurer notre plan d'affaires. Et il y a également le plan de marketing. Le plan de marketing, les recherches, les sondages. Les ressources humaines. Voilà. Je suis curieuse de savoir où trouver les fonds. Où est-ce qu'on trouve les fonds quand on est femme, francophone, petite entrepreneur à Toronto? On risque de les trouver en faisant une émission avec Rolief, peut-être? Bon, la décision est lancée. Voilà, tout à fait. C'est un moyen. Mais en tous les cas, c'est une question de vraiment de se mettre à l'avant, de créer sa propre stratégie de marketing. Vous êtes toutes au début de vos carrières d'entrepreneur. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris jusqu'à maintenant? Des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas? Moi, je pense que dans la mode, on a souvent des idées qui sont... On est tellement émerveillé par les idées qu'on a qu'on se rend compte que, oh, mais des fois, peut-être ça, ça ne marcherait pas. Et puis, quelque chose que tu n'as pas vraiment pensé qui était si fameux marche vraiment bien avec les gens. Alors, c'est vraiment une opportunité que moi, j'ai eue d'apprendre à me connaître mieux et de vraiment définir ce que je fais et le genre de client que j'aime. Dans les trois cas, vous êtes créatrice, communicatrice. C'est votre passion, mais il faut également être businesswoman. Est-ce que c'est difficile de marier les deux? Moi, je ne pense pas. Pas du tout. Non, c'est tout à fait naturel. C'est-à-dire que ça fait partie de l'entreprenariat. On a toutes travaillé en tant que professionnelles. Donc, on a ce professionnalisme. Justement, Arlette, vous, vous avez travaillé pour d'autres et maintenant, vous voulez partir votre propre entreprise. C'est important pour vous de faire ça? C'est très important. C'est très important. Je n'arrête pas de revenir là-dessus. Le mot passion, c'est ça qui a cette flamme à l'intérieur de moi. Et à travers justement cette lingerie, j'apporte quelque part un bien-être à la femme en améliorant ses formes à travers ses produits adaptés à la morphologie. C'est primordial pour moi. C'est apporter un plus à la personne et on se rejoint un peu dans cette idée. Voilà. L'estime de soi, c'est formidable. On entend toujours dire que c'est difficile au début, lancer une business, une entreprise, qu'il faut investir beaucoup de temps, beaucoup d'argent. C'est vrai? Oui. C'est absolument vrai. Il y a une certaine ligne de conduite. Ah oui. Il faut discipliner une certaine discipline. Mais tout dépend de ce qu'on considère difficile. Moi, je considérerais beaucoup plus difficile d'avoir un travail de 9h à 5h et de toujours faire la même chose tous les jours. Alors, la flexibilité, c'est très important. Ça, ça aide à jouer de ce qu'on fait. Si on se retrouvait dans 10 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, où est-ce que vous espérez être dans 10 ans? On va commencer avec Arlette. Moi, dans 10 ans, j'aimerais être connue, j'aimerais que Fleu Laisse-moi soit reconnue comme la référence en lingerie adaptée à la morphologie, aux besoins de la femme. Débrienne? Dans 10 ans, j'aimerais voyager à travers le monde entier et faire des ateliers, donner des séminaires en tant que personne de coach reconnue et appréciée, surtout dans la résolution de conflits. Mme? Pour moi, l'objectif est vraiment, dans 10 ans, j'aimerais avoir mon atelier dans lequel nous pouvons recevoir nos clients, développer nos collections et développer aussi le site Internet dans lequel nous allons vendre nos collections de prêts à porter ainsi que de sur-mesure. Alors, de vraiment être la marque pour que les gens sachent que pour le sur-mesure, au Canada, en Amérique du Nord, au monde, pourquoi pas? C'est moi qui ai le 10 ans. Et quand vous faites votre plan d'affaires, est-ce que vous projetez pour dans 5 ans, dans 10 ans? Je commence à 5 ans. Oui, oui. 5 sur les midis. Mais c'est ça la carotte qui fait qu'on se lève tous les matins. Voilà. C'est cette vision. Et qu'est-ce qu'il va falloir que vous fassiez pour atteindre votre objectif? On sait. On sait les prêts. Moi, je pense une étape à la fois. Parce que des fois, quand on regarde tout le parcours jusqu'à il y a 10 ans, c'est trop. On se sent submergé. Mais on se dit, bon d'accord, je reviens aujourd'hui et donc je fais 7 étapes et après celle-là, l'autre. Et après, on s'aperçoit derrière nous qu'on a fait pas mal de chemins. Est-ce que vous vous découragez parfois? Moi, non. Des fois, c'est difficile, mais on se relève aussitôt. C'est important de pouvoir reconnaître nos émotions et de les gérer. Et j'imagine, quand on connaît d'autres personnes, d'autres femmes qui sont dans la même situation que vous l'êtes, comme vous trois, vous pouvez partager entre vous. Absolument. C'est un niveau de connexion formidable, je pense. Eh bien, tant mieux pour ces sessions de formation, ces ateliers donnés par le REDE et au Centre Oasis des femmes, ici à Toronto. Merci beaucoup à toutes les trois et bon succès. Merci beaucoup. Merci, Jusse. Au revoir. Au revoir. Au revoir.